Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'Elementaliste. Merci à tous les soutiens Twitch, Youtube, Utip qui m'aident financièrement chaque jour à vous faire ce genre de vidéos. Pour que ça continue comme ça, et que je puisse continuer à vous produire régulièrement du contenu, je vous invite à aller regarder les liens en dessous du lecteur pour tous ceux qui ont envie de me soutenir. Merci à tous ! Alors, Elementaliste, Aura, Manion Master. Le Nécro-Elementaliste de Guild Wars 2. Alors ce build est un build assez complet, qui est capable de mettre pas mal de dégâts, et qui fonctionne sur la capacité à mettre des Auras en zone, et approc un maximum d'élémentaires en zone qui vont bénéficier de ces Auras, et qui vont faire un maximum de dégâts, qui vont contrôler, qui renverront les projectiles, etc. Alors, on va jouer avec ce build, on va aller récupérer les armes ici. On va jouer avec la dague en arme principale, et avec le focus, le corps de guerre. La dague, pourquoi ? Parce que la dague, elle va vous permettre d'obtenir des Auras, notamment celle-ci, une aura qui va être absolument géniale. L'aura de choc, qui va vous permettre de stun en zone, enfin de stun quand vous allez vous faire taper, tout simplement. Et cette aura que vous allez pouvoir donc partager à vos alliés et à vos pets, et bien c'est une aura qui va vous permettre donc de pouvoir stun en zone, avec ce build là, de manière instantanée. La dague, elle offre aussi pas mal de mobilité, avec les 2-3 que vous allez avoir entre la terre et le feu, de gros dégâts également avec le feu, de très bons dégâts avec l'air également, une zone de combo avec le 3 en air qui vous permettra de faire exploser vos zones de combo, par exemple du corps de guerre, on va y venir après. Vous allez avoir des immobilisations aussi qui vont être intéressantes, avec la ruée terrestre. Ici, vous avez de l'infirmité et des dégâts très corrects. Et puis ensuite, le corps de guerre, pourquoi ? Le corps de guerre parce qu'il est intéressant avec un build de dégâts, comme ça vous allez avoir en feu une zone qui va durer 8 secondes, qui va mettre des tics de dégâts de base et des tics de dégâts de brûlure, donc ça c'est assez intéressant. Ici, vous allez avoir un petit peu de pouvoir. Ici, donc une zone d'eau justement que vous allez pouvoir faire exploser avec votre 3 en eau et avec la réplique sismique ici. Donc ça va vous faire d'huile un petit peu supplémentaire. Vous allez avoir un contrôle ici qui va vous soigner en plus. Vous allez avoir une aura magnétique qui renverra les projectiles, donc cette aura magnétique que vous allez partager en zone à vous, ainsi qu'à vos alliés et vos pets. C'est intéressant d'avoir du renvoi de projectiles dans cette méta où il y a pas mal de projectiles. Ici, une zone qui va durer 5 secondes et qui mettra des tics de dégâts, des tics de saignement et d'aveuglement, donc très pratique, à la fois offensif et défensif. Et principalement pourquoi on joue le corps pour ceci. Globes de foudre, ça paraît rien comme ça. On voit les 179 dégâts, un peu de vulnérabilité, d'accord ? Et en fait, ce sort-là, il fait d'énormes dégâts, c'est-à-dire que ça va faire plusieurs tics, beaucoup, beaucoup de petits tics de dégâts en zone en plus, sur une ligne droite devant vous. Et si vous arrivez à caler le contrôle juste à côté, ici, eh bien vous allez avoir d'énormes dégâts. Si on arrive à cumuler les deux là et la surcharge d'air, vous allez juste faire fondre les tips, sachant que les élémentaires vont mettre du dégâts en plus, en même temps sur vos adversaires. Au niveau des statistiques pour ce build, nous allons jouer avec une amulette maraudeuse. On peut aussi opter pour la version avatar pour avoir un petit peu plus de sustain. À vous le gérer, à vous de voir. Là, moi, je voulais une version agressive, mais vous pouvez très bien jouer avec une amulette d'avatar. Ça, vous vous soignerez mieux, tout simplement. Donc là, on a la puissance, la précision, la vitalité et la férocité. Donc on aura chance de critique et dégâts critiques avec l'amulette maraudeuse. On a quand même des PV et puis on a surtout une belle précision qui augmente notre chance de coût critique de base à 61,33%. Donc on est quand même bien. Rune de divinité ici. Rune de divinité, pourquoi ? Parce que c'est une rune qui va être très complète et qui vous donne toutes les stats. Et surtout, qui augmente la santé maximale de 10%. C'est ce qui nous permet d'avoir approximativement 20k PV. L'élémentaliste est une classe qui a très peu de PV de base. Donc du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément toujours prendre l'option berserker et rune d'aigle. Parce que sinon, on se retrouve avec 11k PV et puis qu'on se fait one shot, quoi, basiquement. Donc du coup, là, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de points de vie. Il y aurait d'autres options possibles que la rune de divinité. Des runes, en fait, qui augmentent la santé maximale. Si vous cherchez comme ça, regardez si je tape santé maximale. Vous en avez plusieurs qui le font. Maintenant, voilà, pour moi, la plus utile, là, dans ce build-là, ça me paraissait être celle-ci. Mais c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. La rune de Douaina peut être OK. Mais par contre, elle serait OK avec un autre talent que celui que j'ai pris. Une rune de Douai peut être intéressante aussi. Maintenant, voilà, à vous de faire votre sauce. Rune, cachet, pardon, d'énergie, cachet de purification. Respectivement, ils vont nous permettre de remonter notre énergie et de purger les altérations lorsque l'on va switcher d'éléments. Voilà. R, O, Cataclyst, Tempeste. Alors, vos chances d'afficher des coups critiques sont augmentées quand vous êtes en affinité avec l'air. Eh bien, ça, c'est très bien, parce qu'on sera très, très souvent avec ce build en affinité avec l'air. Et la vitesse de déplacement est augmentée quand on est avec l'air. C'est parfait. On sera quasiment tout le temps en air. Les auras que vous appliquez aux alliés confèrent des avantages. Fureur et rapidité. Ça permet d'avoir tout le temps de la fureur, de pouvoir optimiser les coups critiques et d'avoir aussi du speed. Maintenant, c'est pas forcément très, très, très utile. C'est bien d'avoir la fureur. Mais il y a d'autres options concrètement avec ce build que vous pouvez faire. La supermédia, c'est très bien. La férocité en fonction de la précision est très bien aussi. À vous de voir. Là, moi, j'ai opté pour la version la plus sûre pour avoir de la fureur tout le temps. Maintenant, c'est à vous de voir. Parce que vous le partagez aussi à vos alliés. Quand vous entrez en affinité avec l'air, vous faites un petit éclair qui inflige, attention, attention les yeux, les dégâts monumentaux de 37. et qui vont quand même mettre 8 stacks de vulnérabilité. Heureusement qu'il y a des stacks de vulnérabilité parce qu'ils ont quand même complètement flingué ce trait avec les années. Quand on va lancer une glyphe, on va bénéficier d'un avantage en fonction de l'affinité sur laquelle nous nous trouvons. Alors, c'est un peu particulier parce que, par exemple, si je suis en terre, que je caste mon eau et que je passe en eau, pendant le caste, j'ai la régène. Parce que je suis passé en eau à la fin du caste. Par contre, c'est pas vrai pour l'élémentaire. L'élémentaire, il faut être en foudre. Si vous voulez faire proc, l'élémentaire de foudre. Vous pouvez pas être en terre, caster et vous mettre en foudre pour le faire proc en foudre. Malheureusement. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais toutes les glyphes ne fonctionnent pas de la même manière par rapport au switch. Donc, du coup, attention. Donc, ça permet d'avoir des bons buffs. Et surtout, ça recharge les glyphes plus rapidement, ce qui nous permet de pouvoir lancer nos élèves plus souvent et notre île plus souvent, etc. Vous bénéficiez de férocité et de férocité supplémentaire lorsque vous êtes en affinité avec l'air et les compétences d'air se rechargent plus vite. Donc ça, c'est très bien. Ça nous permettra de pouvoir faire plus souvent les compétences qui sont les meilleures de notre kit avec le corps de guerre et la dague. Et la férocité, bah bon, dégâts critiques supplémentaires, personne va dire non. Et fraîcheur. Alors, basiquement, les trois sont jouables avec ce build. Vous pouvez jouer les trois. Fraîcheur, c'est un confort et ça vous permet d'optimiser les dégâts que vous allez avoir avec les surcharges d'air. Parce que fraîcheur vous permet de recharger votre affinité aérienne lorsque vous allez mettre un coup critique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vos compétences, votre surcharge, passer en terre, mettre un coup critique, repasser en air et refaire votre surcharge. Ça vous permet de pouvoir spammer les surcharges et donc du coup, spammer la surcharge, ça vous permettra d'avoir des auras de choc régulièrement et surtout d'avoir des dégâts de ouf régulièrement. Maintenant, l'augmentation des dégâts sur les PVBA, c'est très fort aussi. Et le paratonnerre, c'est très fort aussi parce que vous allez avoir du contrôle avec ce build, avec les différentes compétences d'auras que vous allez récupérer avec les auras de choc. Vous allez récupérer l'aura de choc sur la surcharge. Ici, vous allez contrôler avec votre pet, vous allez contrôler avec ça, vous allez contrôler avec ça. Donc du coup, il y a quand même pas mal moyen de cesser. Donc le paratonnerre n'est pas idiot avec ce build, mais me semble-t-il, air frais est la version qui va vous offrir le plus de dégâts réguliers avec le spam de la surcharge en air. Voilà. En eau, alors, vous et vos alliés à proximité récupérez de la santé quand vous êtes en eau, ben voilà, du heal passif. Vous bénéficiez de régénération et d'une aura de givre quand vous subissez un coup critique toutes les 60 secondes. Ça nous permet de pouvoir simplement réduire les dégâts qu'on subit et avoir un petit peu de régène, sachant que tout ça, ça se partage aux alliés. C'est toujours pareil parce qu'on a ici l'aura puissante qui nous permet d'appliquer les auras à tous les alliés autour de nous. Donc du coup, à chaque fois qu'on récupère une aura, n'importe laquelle, l'aura de choc, l'aura d'eau, on la partage à nous, à nos alliés et à nos pets. Voilà. Donc plutôt cool quand même. Bon, il faut un nombre maximal de cibles 5 quand même. Ce n'est pas toutes 5 maximum. Vous soignez les alliés lorsque vous entrez en affinité avec l'eau. Donc du coup, c'est 1000 points de vie quand vous switchez en eau. Là, ça dissipe une altération quand on passe en eau. On augmente les soins qu'on fait aux autres alliés et les compétences d'armes d'eau se rechargent plus vite. Donc ça nous permettra de pouvoir nous soigner un peu plus. Maintenant, c'est vrai que l'eau, c'est vraiment pas... Enfin, ça rentre dans notre cycle défensif mais pas trop offensif. Donc du coup, c'est vrai que ce n'est pas forcément très rentabilisé ce truc-là. Mais bon, on le fait quand même. Quand vous appliquez une aura, vous la conférez à vos alliés. Voilà, ça c'est ce qui va faire que le build est très agréable, même en teamfight parce qu'il va apporter à la fois du DPS, du contrôle et du support. Ici, le cataclyste confère une aura lorsque l'on surcharge une affinité. Donc du coup, ça nous permet d'avoir... Alors, c'est à la fin de l'affinité. À la fin de la surcharge, pardon, ça nous permettra d'avoir une aura de feu, une aura de givre, une aura de choc et une aura magnétique. Très intéressant quand même vu qu'on a le fraîcheur avec la surcharge. On va pouvoir spammer les surcharges, avoir beaucoup d'auras, donc beaucoup de contrôle. C'est très intéressant. Alors, la concentration augmente, c'est la durée d'avantage et on obtient de la concentration lorsqu'on est au-dessus de 90% de notre santé. Donc, pas souvent. Pas souvent. Mais on aura quand même de la concentration et de la durée d'avantage de manière passive avec ce talent. Quand on surcharge nos affinités, eh bien, nous allons obtenir de la stabilité, de la rapidité. Ça nous permettra tout simplement de pouvoir assurer d'arriver au bout de la surcharge. Voilà. Maintenant, vous pouvez très bien jouer avec ça et opter pour la rune de Doina pour avoir un petit peu plus de régène passive parce que la rune de Doina, elle augmente la puissance de la régénération et vu que ce build spam les auras, vous aurez de la régène en permanence. Donc, ça pourrait être une bonne option. Les surcharges confèrent protection et la protection augmente la réduction des dégâts subis. C'est-à-dire que la protection, on va augmenter sa puissance basiquement avec ce build. Donc, les dégâts subis avec la prot, c'est moins 39%. Donc, c'est quand même très intéressant. Et ici, les auras que vous appliquez aux alliés les soignent. Donc, ça vous soigne vous aussi, bien sûr. Et on applique une aura de givre à nos alliés lorsque l'on est frappé et qu'on est en dessous de 75% de notre santé. Ça, ça nous permet ce trait d'avoir déjà une aura de givre qui proque passivement sans trop s'en soucier. Et surtout, ça nous permet d'avoir du sustain régulier sans avoir à s'en soucier. C'est-à-dire que pendant votre cycle, vous allez naturellement faire proque des auras. Des auras de choc, des auras de terre, des auras magnétiques ici, l'aura magnétique là, les auras de givre là, les auras de givre là. Pardon, il y a chaque surcharge également. Donc, ça vous permettra tout simplement de vous soigner sans que vous ayez besoin d'y penser. Et ça soignera également vos alliés. Alors, c'est pas un soin de ouf, c'est 453, mais bon, 453 plus 453 plus 453, ça vous permet d'avoir du sustain dans le fight et de ne pas crever en permanence. Je vous emmène dans une game tout de suite pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. C'est parti donc pour cette game avec ce Tempest Aura Magnion Master. Alors, c'est presque un build de Nécro en fait là. C'est un build pet les gars. C'est un build pet. Build très cool. Alors, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous vous rappelez que je vous avais déjà présenté par le passé un build à peu près du même style. Là, je l'ai un petit peu modifié par rapport aux dernières mages, par rapport à la méta, par rapport à plein de choses. Quelques petites modifications. Mais le build se comporte exactement de la même façon que par le passé. Vous castez vos élémentalistes dès que vous les avez en essayant de prioriser un maximum l'élémentaliste de feu, l'élémentaliste d'air parce que ce sont des élémentaires à distance comparé aux élémentaires de terre, d'eau et d'air et d'eau. De terre et d'eau, pardon. Je vais y arriver. Donc voilà, on priorise les élémentaires d'air et de feu. Et puis après, il ne vous reste plus qu'à bourrer en essayant de maximiser un maximum l'air et le feu pour les dégâts. Alors, ce n'est pas que l'eau et la terre ne font pas de dégâts parce qu'ils en font un petit peu. Mais basiquement, vu qu'on va récupérer le talent qui s'appelle air frais je crois en français qui vous permet de pouvoir reset le temps de rechargement de votre affinité aérienne, eh bien, on peut en profiter pour re-switcher rapidement et re-balancer la surcharge le plus souvent possible. Voilà. Donc, voilà, dans l'ensemble, les dégâts sont bons. la survie n'est pas mauvaise du tout parce que vous avez quand même toutes les auras qui proc'ent régulièrement, vous avez une mobilité qui est correcte, vous avez les auras magnétiques qui en grosse partie vous préservent des coups à distance que vous pourriez prendre quand, par exemple, vous êtes chaise. C'est intéressant parce que vous ne pouvez pas vous prendre des dégâts des arcs et tout parce que vous les renvoyez. ça manque un petit peu de purge d'altération mais ça, du coup, vous pouvez y remédier. C'est-à-dire que si vous avez une team en face qui a beaucoup d'altération, eh bien, vous changez simplement la glyphe de heal pour prendre le renouvellement de la terre qui vous donnera de la purge d'altération. Donc, voilà, vous avez le choix de faire ça également. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est un build qui s'en sort bien dans pas mal de situations. Les gros CC peuvent être un problème. Vous avez vu le guerrier sur un CC. Si je braxton pas, là, c'était terminé. Donc, là, imaginons qu'il arrive à m'enchaîner un deuxième, j'étais mort. Donc, voilà, les CC, il faut faire vraiment très très attention. Mais sinon, voilà, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Les dégâts passifs, en fait, sont absolument dingues. On se rend pas compte, en fait, de ce que mettent les pets, en fait. Ce que mettent les pets, c'est juste absolument fou. Regardez, c'est ma première source de dégâts dans le fight depuis tout à l'heure. vous voyez tout en haut à gauche dans l'arc dps. L'éclair foudroyant, c'est les dégâts des pets. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même assez dingue. Il y a des mecs qui fondent juste avec les dégâts des élémentaires. Donc, c'est assez marrant. Ce qui est cool aussi, c'est que, comme je vous le disais pendant le build, les auras, en fait, que vous partagez ne sont pas seulement partagées avec vos alliés joueurs, elles sont aussi partagées avec vos pets. Donc, du coup, c'est quand même rigolo, surtout quand vous mettez des auras d'air, les auras qui contrôlent, parce que cette aura qui contrôle, elle est complètement broken. Et là, vous l'avez en zone, du coup, vous l'avez en zone. C'est-à-dire que si vous vous faites stun vous et que le mec a le malheur de taper le pet juste après, il va se prendre un double stun sur un coup que vous lancez de manière instantanée et très souvent passivement avec vos surcharges parce que c'est aussi l'intérêt d'avoir la surcharge d'air régulièrement quand on switch. C'est que la surcharge d'air, ce n'est pas seulement des dégâts, c'est aussi du contrôle avec les auras d'air. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez chiant. C'est assez chiant. Ce n'est pas un build qui est très agréable à affronter. Il y avait un temps où on croisait même en classé ce genre de build un petit peu pas forcément tout à fait le même mais dans le même délire avec les pets qui spamaient de loin pendant que l'élémentaliste pouvait tanker un petit peu le point et c'est vrai que c'était chiant. J'en ai un mauvais souvenir de ces élémentalistes-là et je pense que c'est à sa place. Je pense que c'est à concrètement sa place. Comme je vous le disais, les dégâts sont bons, le sustain n'est pas mauvais. Ça apporte aussi un petit peu de support à la team avec les auras un petit peu de heal le contrôle les auras magnétiques. Ça peut tout à fait avoir sa place dans un match sérieux ce genre de build. Après voilà, comme d'hab, il faut faire attention vu qu'on ne joue pas avec le focus. On n'a pas d'instants invulnérabilités. On ne joue pas avec la forme vaporeuse non plus. Après, vous voyez par exemple que j'ai pris le cri en terre, mais on peut tout à fait modifier ça. On peut tout à fait prendre à la place justement la forme vaporeuse et avoir une sorte de bouton de la panique. Voilà, au moment où ça craint, vous pouvez activer ça. Il y a vraiment moyen de le rendre un peu plus tanky si on veut ou un peu plus dégérable quand vous faites focus. Mais voilà, n'hésitez pas à sortir ça même dans un match sérieux. je ne pense pas qu'il y ait de problème à sortir ça. Par contre, quand vous jouez ce genre de build et que vous ne jouez pas heal, prévenez vos mates quand vous ne jouez pas tempeste support. Parce que le tempeste, très souvent dans la méta, est un tempeste support. Donc prévenez-les en début de game que vous ne jouez pas support. Alors vous risquez de vous prendre des remarques parce qu'il y a des mecs qui pensent que l'élémentaliste n'a qu'un seul build de viable et jouable. Mais ça, peu importe, on s'en fout. Mais au moins, vous prévenez que les mecs ne comptent pas sur vous pour une glyphe, pour du heal, pour de la cleanse. Ils se positionneront différemment par rapport à vous du coup. De même quand vous jouez un gardien d'ailleurs. Si vous jouez un gardien corps par exemple dans la méta actuelle et que vous ne jouez pas support, ce n'est pas obligatoire de le faire. Mais ça peut être sympa de le dire histoire que les joueurs ne comptent pas sur vous pour la partie soins, cleanse et rez. Après, parler dans le chat de Guild Wars 2 des fois, ça ne donne pas envie. Des fois, on se prend des remarques parce que justement, on prévient qu'on ne joue pas le build méta et on se fait attaquer parce qu'on ne joue pas le build méta. Il y a des mecs comme ça, on ne pourra pas l'empêcher. C'est un jeu où il y a du compétitif et que les gens veulent gagner, ils veulent du méta. Maintenant, rien ne vous oblige à suivre ces consignes. Faites-vous plaisir. Tant que vous jouez sérieusement et pour gagner la game, c'est ce qu'on demande. Le build, d'après, c'est une autre chose. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit commentaire. Merci pour tous ceux qui le font d'ailleurs, qui mettent des commentaires régulièrement. Tous ceux qui mettent des likes aussi. Si vous arrivez à partager les vidéos, c'est encore mieux parce que j'ai besoin d'avoir du trafic et du monde pour que ça se fasse connaître et que les joueurs aussi viennent et reviennent sur le jeu parce que c'est ça pour moi l'objectif principal, c'est donner envie aux joueurs de venir sur ce jeu. Donc, merci à tous. Allez, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.